L'AFP est depuis très très longtemps dans l'éducation en médias. Ça fait presque 30 ans qu'on est déjà partenaire du CLEMI, du Centre de l'éducation en médias. Donc au début, on ne parlait pas d'éducation en médias, mais par l'intermédiaire de ce partenariat, on met à disposition des enseignants, des élèves, notre production en texte, photo, vidéo. Donc les jeunes, les collégiens, les lycéens peuvent travailler sur notre production, faire des unes par exemple, des journaux. Comme ça, ça leur permet aussi de prendre conscience de ce qu'est une agence mondiale d'information, qui est à la source de l'information, qui est présente sur tous les continents avec ses journalistes. Ça fait donc des années qu'on est partenaire, on est encore partenaire. On a un peu plus orienté vers l'éducation en médias pour expliquer aux jeunes ce qu'est une fausse information. L'AFP, donc chaque année, est partenaire de la semaine de la presse dans l'école. Et en parallèle, par rapport à ce partenariat, les journalistes de l'agence et moi-même, on se déplace dans les collèges et lycées et les établissements scolaires pour leur expliquer déjà ce que fait l'agence France Presse, ce qui est une agence mondiale d'information, et puis aussi faire de l'éducation en médias, via des ateliers, via plein de choses, pour qu'ils puissent comprendre, être plus à même de savoir que tout ce qu'il y a sur le net, qu'il y a sur Instagram, puisque ça c'est leur support fétiche, c'est pas tout le temps vrai. On est aussi partenaire d'associations d'éducation en médias, et là la même chose, du type Entre les lignes par exemple, et là la même chose, les journalistes de l'AFP, avec les journalistes du Monde, se déplacent dans toute la France, dans les établissements scolaires, pour expliquer ce qu'est une fausse information, et puis détecter tout ça. On a créé un site web aussi, dédié à l'éducation nationale, qui est donc un site web qui est sur edutech.fr, et là il y a des ressources pédagogiques que l'AFP a créées, des dossiers documentaires, avec des dépêches de nos correspondants, qui expliquent, à travers les correspondants de l'agence, les collégiens lycéens ont un autre regard sur un événement donné, de type la guerre au Vietnam, la guerre d'Algérie, ou autre événement. On met à disposition des collégiens lycéens des photos, des vidéos, des vidéographies, donc on a ce portail edutech, on a le Clémy, on a des partenariats avec des associations, et puis on commence à développer aussi, on a déjà développé des projets européens destinés à l'éducation en médias, donc par exemple des outils comme une vide, qui est une espèce de plugging, qui permet de voir si une vidéo est vraie ou fausse, une photo, etc. On a déjà utilisé les outils des différents publics, donc pour les jeunes, plutôt tabler les réseaux sociaux qu'ils utilisent. Pour les personnes plus âgées, de plus en plus Facebook, par exemple, touche des personnes plus âgées, les jeunes sont un peu quittés, le public très jeune a un peu quitté Facebook, et s'est orienté vers une plateforme, même si c'est la même maison, puisque Instagram a parti à Facebook. Voilà, ils sont plus sur ce genre de support, ou Snapchat, ou d'autres, ou WhatsApp aussi. Donc déjà, utiliser Internet. Après, pour les personnes plus âgées, la même chose, aller dans des endroits qu'ils ont l'habitude de fréquenter, et les médiathèques, ou des choses comme ça. Enfin, vraiment, aller vers ce public. Se déplacer, ce qu'on fait déjà pour la semaine de la presse dans l'école, ou à travers d'autres événements, pour faire de la pédagogie, et expliquer à tout public l'éducation aux médias. D'autre part, aussi, ce que l'on peut faire, c'est aussi des outils. Actuellement, pour la Commission européenne, on a un projet qui s'appelle YouCheck, Tu vérifies, qui, grosso modo, c'est l'idée de créer des outils grands publics, pas que des outils dédiés aux jeunes, mais aussi à des personnes plus âgées, pour les mettre à leur disposition pour qu'ils puissent débusquer une fausse information. C'est-à-dire, quand ils regardent une vidéo, comment voir si elle est vraie, fausse, est-ce qu'elle a été détournée ? Donc voilà, il y a plein de possibilités pour toucher tous les publics. Ça rejoint un peu la question précédente. L'idée, c'est vraiment de mettre à disposition un large... de diffuser déjà une communication sur ce qu'est l'éducation aux médias, d'expliquer ce qu'est une information, passer, prendre du temps, se déplacer dans tous les endroits, pas que dans les collèges et les lycées et les écoles, mais vraiment aller auprès du grand public, tout le temps, à la fois communiquer sur... Donc, comme je disais, sur Internet, puisque c'est l'endroit privilégié de développement des fausses informations, tout au long de la vie de toutes les populations, aller près d'eux et faire de la pédagogie sur ce qu'est une information et autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada